Merci Monsieur le Maire, chers collègues. La guerre d'Algérie reste un trou noir dans notre histoire contemporaine. Une étude a démontré que 6 Français sur 10, autant de Parisiens, sont concernés par la guerre d'Algérie. Nationalistes algériens, harkis, appelés du contingent, rapatriés, pieds noirs et tous leurs descendants. Pour beaucoup, l'histoire algérienne reste une plaie béante que les historiens s'évertuent à déminer, à dépassionner sur ce passé qui ne passe pas, selon la formule de Benjamin Stora. Honoré Maurice Audin, jeune mathématicien communiste qui a embrassé la cause algérienne de l'Algérie indépendante, c'est une façon de reconnaître qu'il est mort sous la torture de l'État français et que celui-ci porte une grande responsabilité. Le président Macron a apporté son soutien à la mémoire de Maurice Audin en se recueillant chez sa veuve et a dénoncé très clairement cette responsabilité de l'État français dans cette infamie que fut la torture en Algérie. François Hollande aussi avait, en 2012, reconnu avec lucidité, au nom de la République, la sanglante répression menée par le préfet de police d'alors, Maurice Papon, au cours de laquelle ont été tués des Algériens qui manifestaient pacifiquement pour le droit à l'indépendance. C'était, rappelons-nous, le 17 octobre 1961. Maurice Audin est l'incarnation de cet épisode tragique de notre histoire, souvent occulté, que fut la décolonisation de l'Algérie, sa violence, mais son errance aussi avec le recours à la torture. Car c'est une affaire franco-française dont il s'agit aujourd'hui. Bien sûr, il serait souhaitable que l'Algérie ouvre elle aussi ses archives et fasse à son tour son travail de mémoire. Et d'ailleurs, les relations franco-algériennes n'en seraient que plus apaisées. Mais nous avons nous-mêmes à conduire ce travail mémoriel sur les heures sombres de la décolonisation qui continue à polluer notre inconscient collectif. Non, ce n'est pas de la repentance dont il s'agit aujourd'hui que de mettre toutes ces mémoires fracassées et mal cicatrisées en dialogue et en perspective. Il y a une impérieuse nécessité à réconcilier toutes ces mémoires encore trop vives de la guerre d'Algérie qui représente à bien des égards un défi pour notre cohésion nationale, trop souvent malmenée par la surenchère mémorielle. Peut-on réécrire l'histoire ou la refaire ? Certes non. Il faut néanmoins dire les choses, nommer l'innommable et l'indécible. Et c'est vrai que j'ai en mémoire cette phrase d'Albert Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter à la misère du monde ». En érigeant cette stèle à la mémoire de Boris Audin, merci à Madame la maire, merci à Catherine Vieux-Charrier, elle rend physique cette vérité crue et dérangeante qui fait mal et qui reste une tâche dans nos idéaux des droits de l'homme, même si c'est difficile et douloureux. Il faut regarder cette vérité en face pour mieux l'accepter, pour mieux la dépasser. C'est la condition de notre unité nationale, pour éviter les divisions et les guerres mémorielles. Enfants de harkis, de rapatriés, de pieds noirs, de nationalistes algériens, leurs parents ont aimé l'Algérie passionnément, d'un amour sincère. Aujourd'hui, ils ont le devoir de vivre ensemble, de bien vivre ensemble. Ils ont un passé à partager, mais surtout, un avenir commun à construire. Ne laissons pas les ombres du passé assombrir cet avenir commun, cet avenir qui est notre République. Je vous remercie. Merci.